Dans cette cinquième capsule qui présente l'Église en chemin, on se pose la question suivante, qu'est-ce qu'une Église? Donc, dans notre projet d'implantation, il nous est apparu bon, les anciens notamment, de réfléchir à nouveau sur ce qu'est l'Église, parce qu'on s'y dit, on a des expériences, on en sait quand même pas mal, mais peut-être que dans ce qu'on croit savoir, il y a des choses qui viennent heurter l'intention de Dieu pour cette Église, et en réfléchissant ensemble, par la parole, on a découvert des choses qui nous ont beaucoup rafraîchis, beaucoup bénis, et j'aimerais vous en faire part dans cette cinquième capsule. Donc, l'Église en chemin se définit comme une communauté d'hommes et de femmes, de croyants, mais ça, bien avant, de se définir comme à partir d'un lieu, d'une localité quelconque. Notre Église, donc, et ça, vous allez dire, c'est évident, c'est pas un bâtiment, mais c'est vraiment un rassemblement, c'est le rassemblement de ceux qui, par leur présence ensemble, sont une manifestation du royaume de Dieu en ce monde. Très important cette idée, on est des ambassadeurs du royaume de Dieu dont on est citoyen, donc c'est ça qu'on est l'Église, en fin de compte. L'Église est universelle, et Jésus-Christ en est l'unique tête, le pasteur principal. Elle est ensuite Église qui se décline entre multiples Églises, et pour utiliser le mot de la confession baptiste de Londres de la 1689, on appelle ça des Églises particulières. Donc, ça enlève l'idée qu'elles sont localisées, mais ça renforce l'idée qu'elles sont, chacune d'elles, particulières, elles ont des gens différents, des particularités différentes, mais elles répondent toutes aux messages adressés par Dieu, par l'Évangile, à ceux qui lui appartiennent. Vous voyez? Donc, l'Église, dans sa réalité particulière et terrestre, n'est pas une entité pour elle-même. Elle n'est ni un lieu de réussite, ni de performance pour ceux qui en ont la charge. Elle est plutôt une ambassade du royaume de Dieu, dont Christ est la tête. Donc, vous et moi, comme citoyens des cieux, gens de la maison de Dieu, tel que Paul l'a défini dans l'Éphésiens 2-19, on est l'Église, mais on est l'Église pas par nous-mêmes, on l'est parce que Jésus est là, au milieu de nous. Bien que l'Église en chemin ait trois sites géographiques de rencontres, soit Deux-Montagnes, Longueuil et Grenville dans le comté d'Argenteuil, son identité ne relève pas de ces lieux géographiques précis. Elle n'est pas une Église parce qu'on la trouve ici ou là. Elle est Église parce que Christ s'y trouve autrement. Elle ne serait qu'une simple réalité humaine. Nous ne souhaitons pas qu'une identité locale trop assumée ou trop lourde porte ombrage à la réalité universelle de l'Église de Jésus-Christ. Notre Église trouve sa pleine dimension plutôt dans ceux qui la composent, qu'ils soient à Deux-Montagnes, à Longueuil ou à Grenville. Maintenant, je vous nomme trois localités. Mais pourquoi on est là? Parce qu'on est dans des localités. En fait, Deux-Montagnes, au début, on n'a pas décidé d'être une Église à Deux-Montagnes. Il est plus tôt arrivé qu'on s'est découvert être une Église et ça, ça s'est passé à Deux-Montagnes par un ensemble de hasards que je ne prendrai pas le temps de vous expliquer. Et c'est là que ça s'est passé. À Deux-Montagnes, donc, un local nous a été offert là et on s'est dit « bon, c'est là, soyons là ». Et ensuite, à ce lieu-là, dans les semaines qui ont suivi, des personnes de la Rive-Sud se joignaient à nous. Et certains étaient déjà là. Et à travers eux, il y a eu cette demande « est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur la Rive-Sud à Longueuil? » Et on s'est dit « ben oui », parce que c'est quand même une vingtaine de personnes là-bas. Et donc, on a décidé de se réunir dans un local sur la rue Daniel à Longueuil tous les dimanches à 10 heures. Et donc, mais on n'a pas décidé d'ouvrir une église à Longueuil. On n'est pas en train d'ouvrir plein d'églises. On est une église qui s'appelle Enchemin. Donc, on est ici et on est là. Pas plus ici que là. Et Grenville aussi est une étude biblique que je faisais déjà depuis un bon bout de temps, depuis un an et demi, depuis 18 mois en fait. Et avec plusieurs personnes là-bas aussi, plus ou moins 10-12 personnes. Et ce groupe-là a choisi de s'attacher à l'église Enchemin aussi. Donc, de jeudi soir, je me rends là-bas à 7 heures, tous les jeudis, pour faire une étude biblique avec ces gens-là, dont plusieurs sont des nouveaux croyants d'ailleurs. Donc, vous voyez, ce n'est pas des décisions de dire « soyons expansionnistes ». C'est plutôt que notre dynamique est Enchemin. Donc, Enchemin, il se passe des choses. On est attentif. On essaie de voir si c'est la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, autant que c'est possible, on tente d'y répondre le mieux possible. Je disais tout à l'heure, nous n'avons pas décidé d'être une église. Nous avons découvert que nous étions une église parce que là où sont réunies deux ou trois personnes, deux ou trois rachetés, deux ou trois élus qui se réunissent ensemble, bien c'est ça l'église. On n'est pas l'église lorsqu'on entre dans un bâtiment. Il essaie de dire « on va à l'église le dimanche », on comprend tous ce que ça veut dire, on va dans un lieu. Mais en réalité, on est église même quand on n'est pas dans notre église. Et cette image-là est très, très importante parce qu'on a voulu échapper à cette idée que c'est d'abord nous dans notre lieu. Nous, nos projets, notre lieu, notre appartenance à nous-mêmes, qui fait qu'on est une bonne église, betons qu'on va être une bonne église. On s'est dit « non, non, il faut que la qualité de l'église relève davantage d'une présence qui est au-delà de nous, qui est la présence de Dieu au milieu de nous ». Donc, cette idée, c'est qu'on est l'église le dimanche, mais on est l'église le mercredi, on est l'église le jeudi, on est l'église quand on prie ensemble, on est l'église lorsqu'on est deux ou trois, on est toujours église. Mais on est l'église à travers toutes sortes de manifestations, de dimensions, d'événements qui se produisent dans la semaine. Donc, on est toujours dans ce regard, du regard de l'église universelle et nous, on se voit comme étant une église particulière, mais église en tout temps. Donc, très important, c'est pas une charte gouvernementale, c'est pas des papiers officiels, c'est pas un compte de banque qui fait de nous une église, c'est la présence de Christ. De la même manière, on peut pas dire que c'est un ban de louanges, si bon soit-il, c'est pas l'ameublement, c'est pas le pupitre, c'est même pas la foule qui est dans un lieu qui même s'appellerait une église, qui fait que c'est une église. L'église, elle devient église par la présence du Christ seul. Ce qui veut dire que même si un ensemble de personnes non-croyantes occupait ou loin une église pour faire un meeting quelconque, ça ferait pas d'eux l'église, parce que l'église, c'est pas le lieu, c'est pas la foule, c'est pas l'événement. L'église s'incarne à travers la personne du Christ lui-même, par son esprit, qui crée en nous une nouvelle sorte de vie pour la vie éternelle de ce royaume. Vous voyez, donc l'église, c'est vraiment ça. Ce qui importe le plus, c'est de se garder dans une vision claire que l'église est une réalité qui trouve sa raison que dans le Christ. Autrement, il n'y a pas église. Dietrich Bonenfer, dans son ouvrage de la vie communautaire à la page 26, va dire ceci, « La fraternité chrétienne n'est pas un idéal à réaliser, mais une réalité créée par Dieu en Christ, à laquelle il nous est permis d'avoir part. Le fait que Christ ait son fondement, la communauté chrétienne n'est pas une réalité d'ordre psychique. Elle n'est pas une réalité d'ordre psychique, c'est-à-dire d'aspiration humaine, mais elle est d'ordre spirituel. Par spirituel, la Bible entend tout ce qui vient de l'Esprit-Saint, lequel nous fait connaître Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. » Et à ceci, Bonenfer s'inspire notamment des chapitres 14, 15 et 16 de l'Évangile de Jean, où Jésus disait à ses apôtres, « Je dois partir, le Fils de l'homme va être livré, mais ça vous est avantageux que le Consolateur vienne ? » Parce que c'est à travers lui que l'œuvre de l'Église va prendre sa plénitude ici-bas dans vos vies. Donc, l'Église, elle est dans l'œuvre de Dieu et non pas dans nos œuvres à nous. Ce qui est spirituel relève donc du Saint-Esprit et non pas de ce que nous, de ce qui nous semble spirituellement important, utile pour tenter d'ajouter quelque chose qui ferait arriver l'Église. En fait, c'est précisément l'abandon, le renoncement à ce type de quête dans lequel on doit entrer. Donc, on doit renoncer, essayer de faire de l'Église une Église par les moyens qu'on juge. Bon, il faut cesser de vouloir que l'Esprit-Saint fasse ceci ou cela selon la puissance qu'on veut qu'il manifeste. Parce qu'on veut, au fond, que l'Église soit l'objet de l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en disant ceci, on n'est pas en train de dire qu'on doit être complètement passif, que l'Église est strictement Dieu, qu'elle juge nous au faire. Non, on est en train de dire que notre intention, on doit être intentionnel, n'est-ce pas? Donc, il faut que cette intention entre dans l'intention de Dieu. Notre intentionnalité ne dépasse pas l'intention de Dieu, mais se soumette à la pleine intention de Dieu dans ce que lui a voulu pour son Église. Et c'est là qu'il y a un clash, bien souvent, parce que nous, on veut se réaliser, on veut faire des choses, on veut réussir, on veut rayonner, on veut tellement de choses, mais on veut tellement de choses qu'on embourbe le projet de Dieu et on se demande si quelquefois Dieu n'est pas en train de dire, bien regardez les gars, je vais attendre que vous vous épuisez parce que vous êtes tellement occupés à essayer de faire mon travail. Et c'est peut-être pour ça que nos Églises se retrouvent avec peu de vie, peu de puissance, peu d'autorité, de pouvoir sur la prédication, le message et l'amener le message vers les perdus parce qu'on est embourbé dans mille et une choses. Donc le Saint-Esprit ne vient pas dans votre Église ou dans notre Église, peu importe, il ne vient pas à cause du bon choix de nos cantiques, ni de la puissance des décibels, ni de nos merveilleuses prières, ni de nos prédications. Tout ça ne fait pas arriver l'Église. L'Église est par Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on y ajoute. Et tant mieux si ce qu'on ajoute est bon. Mais ce qu'on ajoute, change rien. Il pourrait y avoir rien de ça. Et ça serait l'Église. Il pourrait, on a vu, j'ai vu en Afrique, dans des endroits très très pauvres, où on se réunissait dehors, en dessous d'un arbre, avec absolument rien, sinon des tam-tams. Et c'était complètement l'Église et c'était complètement vivant parce que Jésus-Christ est celui qui assume, qui fait arriver cette présence. Bonne affaire parlait d'ordre psychique ou d'ordre spirituel. L'ordre psychique étant ce que l'homme fait arriver de lui-même par ses propres bonnes idées. Et l'ordre spirituel, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, voici ce qu'il dit également à la page 26 et 27 de ce même livre, il va dire « Toute réalité d'ordre spirituel repose sur la parole claire et évidente que Dieu nous a adressé. » Donc, c'est la parole qui nous dirige. « Au contraire, le fond d'où procèdent les réalités d'ordre psychique, c'est l'ensemble des troubles, des passions et des désirs qui agitent notre âme ou l'âme humaine. » Donc, c'est psychique quand c'est nous, avec nos désirs, nos passions, nos bonnes idées. Là, ça devient nous. Mais nous, on dit « C'est bon, c'est des bonnes idées. » Mais ce que Bonne affaire nous fait comprendre, oui, mais pendant qu'on est en train de mettre en place toutes nos bonnes idées, on n'est probablement pas en train de laisser Dieu faire son œuvre. Évidemment, on est assez intelligent pour dire « Oui, mais nos bonnes idées étaient voulues par Dieu. » Là, on est vite là-dessus, mais je pense qu'on est un petit peu trop vite là-dessus, trop pressé. Il va ajouter encore dans cette même page. « Communauté spirituelle veut dire communauté de ceux que le Christ appelle à lui. Communauté psychique veut dire communauté des âmes qui tentent d'être pieuses. » C'est vraiment bien dit. Une communauté psychique, c'est une communauté d'âmes qui tentent par elle-même de développer une piété en vue que ça marche, l'Église. Ce qui est une erreur. La première, donc, la communauté spirituelle, est le domaine de la transparence, de la charité fraternelle, de l'agapé. L'autre, la communauté psychique, elle, est le domaine de l'éros, de l'amour, plus ou moins désintéressé, voire même passionné. C'est la covoitie, c'est l'asservissement des autres à ses propres désirs, donc à ses propres projets. Éros, dans le sens passionnel. Donc, par passion, on développe, oui, un amour, mais il devient un amour intéressé, un amour qui veut les choses pour lui-même. Et de cette façon-là, bien, on nuit à l'Église. L'ordre psychique entraîne un amour psychique qui, lui, produit de la convoitise ou la convoitise du pouvoir, le désir de soumettre l'Église à nos besoins et à situer l'Église au niveau de nos mesures personnelles. Ça, c'est, je paraphrase Bonhoeffer, c'est ce qu'il dit dans d'autres mots. J'ai réduit plusieurs paragraphes pour arriver à dire que c'est ça, c'est ça le problème. Ce n'est donc pas nous, ce n'est donc pas à nous qu'appartient l'autorité de donner à l'Église une mission, une forme particulière ou particulièrement plaisante, mais c'est à Dieu seul qu'appartient un tel exercice par sa volonté souveraine. En d'autres mots, on n'a pas à établir des projets de croissance, on veut doubler, on veut un ci, on veut ça, on veut atteindre tel objectif. Je comprends ce qu'ils font, j'ai fait ça, j'ai fait ça souvent, mais au fond, on comprend que Bonhoeffer disait non, non, la croissance et les projets et les bénédictions, soyez en attente de ce que Dieu veut amener plus tôt. Ça, ça va être mieux, ça va être plus riche, c'est peut-être moins rayonnant, mais notre but, ce n'est pas de rayonner pour nous-mêmes, mais c'est de faire rayonner quelqu'un d'autre. Donc, il faut laisser le couloir vide à ce quelqu'un d'autre qui est Dieu, qui veut passer par là dans notre Église et se faire connaître au monde à travers nous, parce qu'il nous fait participer à cette œuvre. Nous devons ressenter Christ, son Évangile, son royaume au milieu de nous, plutôt que de nous-mêmes occuper le centre et de laisser Christ et son royaume en périphérie. Vous connaissez ce chant bien connu, qui est très bon d'ailleurs, mais qui a cette petite phrase dedans qui dit, en parlant de Jésus, « Sois le bienvenu parmi nous ». Vous voyez, ce genre de phrase qui est sans malice, expose le problème au fond. J'entends par « expose le problème », c'est-à-dire qu'elle fait voir de quelle façon il y a une prise de possession par nous de cette chose qu'on nomme l'Église. On la nomme Église pour nous et nous, on se rassemble dans ça et on dit à Dieu, « Viens ». On dit au Saint-Esprit, « Viens, descend, viens à travers les chants, viens à travers la prédication, viens ici, viens là, fais ci, fais ça ». On ne loue pas le Seigneur, on lui donne une liste d'épicerie et on lui dit, « Voici ce que Dieu, tu devrais faire au milieu de nous ». Alors, quand on arrive là, on n'est plus dans une Église, là. Ce n'est plus ça l'Église. En d'autres mots, ce n'est pas « Christ vient au milieu de nous », c'est nous qui allons chez lui. L'Église, elle prend sa forme et sa réalité en lui. Il ne peut pas être plus là. Le Saint-Esprit ne peut pas être plus là. C'est parce qu'il est là qu'elle est Église. Donc, lui demander de venir, c'est de ne pas avoir compris les fondements théologiques principaux de ce que c'est, de ce qui est une Église. Nous devons donc réfléchir à nouveau sur ce qu'est l'Église dans sa réalité universelle parce que cette connaissance nous échappe, mais vraiment trop facilement. Donc, à l'Église en chemin, ce qui nous préoccupe, c'est qu'on ne veut pas être une Église locale ou identifiable géographiquement d'abord, bien que ces réalités-là sont indispensables, mais on veut que ce soit l'Église de Jésus-Christ qui rayonne davantage que nous, notre communauté en tant que telle. Donc, ce n'est pas notre communauté dans laquelle on a caché Christ, mais on va être trouvé caché en lui, dans ce lieu qu'on appelle une ambassade, puisque, au fond, on est des citoyens, des gens de la maison de Dieu. Donc, on appartient à cette entité qui est le royaume de Dieu, et on n'est pas pleinement dans cette réalité. On y sera à notre mort au retour du Seigneur, on le sait bien, mais entre-temps, le royaume est déjà au milieu de nous. Et nous, on est des citoyens de ce royaume, on est ici-bas, donc qu'est-ce qu'on fait? On agit en tant qu'ambassadeur de ce royaume ici-bas et une Église, au fond, locale ou particulière, c'est une forme d'ambassade. Donc, si Deux-Montagnes est géographiquement le chef lieu administratif de l'Église en chemin, nous ne considérons pas que notre Église se réduit à seulement une Église dans cette localité. Donc, notre Église, c'est à la fois Longueuil, c'est à la fois Deux-Montagnes, c'est à la fois Grenville. Nous n'ouvrons pas d'autres Églises, on n'a pas cette convoitise de toute façon. On veut juste être une Église, être calmement une Église, être fraternellement une Église, redécouvrir tout ça avant et voir comment Dieu peut traduire ça en projet éventuellement sur le plan des missions et tout autre nécessité. Je conclurai sur un texte de Bonne Affaire qui vraiment résume tout bien ça à la page 33 de ce même livre de la communauté, de la vie communautaire, pardon, il va dire « En d'autres termes, la vie d'une communauté sous l'autorité de la parole demeure sainte dans la mesure où cette communauté renonce à vouloir être un mouvement, une société, un ordre, et plein d'autres choses, pour consentir à n'être rien de plus qu'une Église chrétienne, sainte et universelle, à partager dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle souffre, la détresse, le combat et la promesse de l'Église toute entière. C'est vraiment magnifiquement dit. Donc voilà notre réflexion, voilà notre quête devant Dieu à l'Église en chemin. Donc merci d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada